Et yo tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter nos installations avec notre céleri Donc c'est parti, on y va, je vous montre tout ça tout de suite Donc là du coup, on est dans l'aire d'accueil finalement Donc là où je vais m'occuper des poneys Comme vous pouvez voir, il y a les deux petits poteaux d'attache pour les poneys Ensuite, on a notre petit portail de sécurité avec ma petite voiture garée derrière La petite table pour manger, pour faire les petits barbecues l'été Et ensuite, la céleri, l'abri à foin, le stock de foin, le vent Et l'entrée des prêts des poneys Ce que je vais vous montrer en tout premier, c'est notre très chère céleri Puisque vous attendez depuis maintes et maintes mois, cette céleri tour Donc on y va, venez à l'intérieur Donc du coup, une fois qu'on est dedans, ça se présente comme ça On est à peu près sur quelque chose qui va faire 2,50 m de long sur 1,80 m de large De base, c'était donc un abri à foin en entier qu'on a du coup séparé avec des petits murs comme ça en plaques hydrofuges Et donc ça nous fait un coin sympa de céleri Puisqu'on a décidé de s'installer là définitivement avec les poneys Donc il me fallait tout mon matériel sur place Et Dieu sait que j'ai beaucoup de matériel Donc la première chose qu'on va retrouver, c'est ce petit porte-cravache de chez Kramer Au niveau de la porte d'entrée de la céleri Ensuite, on a par là l'hélicole des poneys Alors on n'a pas encore tous les hélicoles Et la céleri n'est pas encore complète puisqu'il me reste encore pas mal d'affaires chez mon papa Mais voilà, petit à petit, ça prend forme Et grosso modo, c'est ce à quoi ça va ressembler en finalité Juste avec un petit peu plus d'affaires Mais là, on a l'hélicole des poneys On a un hélicole pour Sango Le hélicole Eto On a l'hélicole en moumoute pour les transports Des longes, etc Juste sur le petit anneau, ici, on a les petits flymasks pour l'été qui arrivent très vite On a hâte Juste par là, on va avoir le gilet de crosse qui repose sur une équerre C'est trop pratique, j'ai trouvé cette solution Comme ça, il est surceintre, il ne traîne pas Et en dessous, on a mes bottes Dans ce petit meuble, on va avoir tout ce qui va être la pharmacie des poneys Donc là, on a toutes les bandes, etc Qui servent Oups Oupsi On a toutes les bandes qui servent pour faire des pansements au pied au cas où Tous les trucs Enfin, des cotons, des compresses Les ciseaux, des seringues et tout ça Et juste en dessous, on va retrouver tout ce qui va être bétadine Produit contre les poux Un tir tic Tout plein de trucs comme ça Et encore en dessous, on va avoir tout ce qui va être plus médicamenteux Et du colire pour les yeux Donc dans la continuité, on va retrouver les bacs de soins Donc les bacs de soins sont encore très vides Puisqu'il me reste beaucoup, beaucoup de produits chez mon père Mais là, on va retrouver tout ce qui est le truc principal On va avoir un démêlant Des élastiques pour les crins Chaque bac est séparé pour chaque fonction, on va dire Là, on va avoir une graisse à pied pour le printemps Un pinceau Et puis voilà, plein de produits Et ce bac-ci, c'est le bac soins des membres Donc on va retrouver du gel refroidissant de chez Decathlon Du relax de chez Compagnon & Compagnie Des huiles Enfin voilà, tout plein de trucs Là, on a le leg head de chez Hilton Herbs Voilà, ça c'est tout ce qui va être les soins Pour les petites pattes des poignées Les petites teintes dents Ces deux bacs, juste au-dessus Ils sont encore un petit peu vides Là, j'ai mon kit de soins du cuir De chez Forestier Là, je ne sais pas encore ce qu'il y aura Mais ça va être très vite rempli Dans la continuité de tout ça On va retrouver les bacs à protection Donc là, on a toutes les guêtres Donc voilà, des guêtres en momo-out Des guêtres plus classiques C'est celle-là, c'est celle de concours Et des vére et jus noirs Comme vous pouvez voir à l'état qu'elles ont C'est mes guêtres d'entraînement à la maison Là, on a le bac à bandes Pour l'instant, j'ai que deux paires de bandes Mais encore une fois C'est parce que j'ai encore beaucoup, beaucoup d'affaires Qui sont chez mon papa Juste au-dessus, on va trouver toutes les couvertures Donc là, on a un couvre-rin La couverture polaire et de présentation de soleil La couverture 300 grammes de soleil La 100 grammes de soleil Les couvertures de Son Goku Elles, elles sont dans l'abri à foin Quand on continue, on a les trois bacs Dont je me sers le moins Donc là, on a un gros bac Avec toutes les affaires de maréchalerie Le bac avec les affaires de Mini Léa Donc son gilet de crosse, sa bombe Et ici, c'est le bac à travaux Moi, je suis madame travaux Donc j'ai des vis, une visseuse, de la peinture Qui sont sur place Quand on continue, juste en dessous On retrouve du coup la partie plus alimentation des poneys Donc avec leur complément alimentaire Un bac à complément alimentaire Le bac avec les granulés Nos petites bottes pour l'hiver Quand c'est la gadou Très important d'avoir des bottes Juste par là, on a la luge Parce que vous me connaissez très bien Moi et la luge, c'est une grande passion Et ici, on a un porte-selles cadenas-sable Sur lequel il y a la selle de Son Goku Qui dort ici Mes selles à moi Mes selles forestiers ne dorment pas en sellerie Ça, c'est clair et net On a mes deux sangles Et les petits tapis de Son Goku Donc juste là, on retrouve ma mala tapis Qui est verrouillée, cadenassée D'ailleurs, comme la sellerie Donc on a tous mes tapis Donc là, on a un tapis Silver Crown On a mon tapis J'aime que j'aime d'amour Mon tapis RG beige, bleu marine, orange Mon tapis de crosse Silver Crown, gris orange Tapis forestier Enfin bref, une multitude de tapis J'en ai beaucoup, entre guillemets Même si j'en ai bien moins Que certaines autres personnes J'en ai une dizaine Mais voilà, c'est des tapis J'ai plein de tapis incroyables Et incroyables à vous montrer Et pour finir sur la partie gauche de la sellerie On va avoir un porte-bridon de chez Kramer On va avoir le filet de Son Goku Les deux surfées de longe de Soleil et Sango La longe de longe Le filet de dressage Le filet de crosse Le filet d'obstacle Un collier de chasse Pour faire de la luge Et juste en dessous On a mon sac de complet Donc dedans, j'ai vraiment mes affaires de complet Ma bombe Et ici, j'ai installé ça Pour mettre mes éperons Et bon là, j'ai un frontal qui traîne Et puis généralement, je pose les clés de la sellerie Mes clés de voiture, etc. Là-dedans, quand je viens au cheval Donc voilà, du coup À gauche de la sellerie On a ce que je vous disais tout à l'heure L'abri à foin Donc c'est en fait C'est le grand abri à foin Qu'on a divisé Pour rajouter cette petite partie-là Donc bon là Le round-balleur est sur la fin On est d'accord Et donc comme je vous disais Les couvertures de Son Goku sont là Depuis qu'il a pu ses couvertures Et qu'il refait beau Parce qu'elles sont particulièrement sales Et donc il faut que je les lave Donc je ne vais pas les ranger Là c'est pareil On a le seau de Son Goku Pour ses granulés Parce que lui, il les mange à l'extérieur du pré Sinon soleil Viens les manger à sa place Vous avez capté On a un petit balai Et puis là On a 4 round-balleurs Qui attendent d'être mangés Avec impatience Donc quand on continue Comme je vous disais On a deux prés Qui ont été séparés Donc de base C'était un très grand pré Qui a été séparé en deux Ce qui permet de pouvoir Faire tourner les parcelles J'envisage peut-être De créer un troisième pré Dans celui-là Qui est extrêmement grand Ce qui ferait trois prés D'un hectare Là on a deux Là on a un Bref On verra ça par la suite Et donc Venez avec moi Je vous emmène à l'intérieur Je ne vais pas vous mentir Je n'ai pas fait le ménage Avant de filmer cette vidéo Les poneys ont mis un peu de foin Partout par terre Mais ils ont du coup Trois gros râteliers à foin Ce qui est vraiment Vraiment tip top C'était déjà là Quand je suis arrivée Je suis vraiment contente Et là on retrouve La petite mangeoire de soleil Puisque lui Il n'a pas de problème Il ne se fait pas embêté Par Son Goku Quand lui il mange Donc il peut manger A l'intérieur du pré Donc voilà C'est très cool D'avoir ça Ça permet D'éviter le gaspillage Quand je ramasse Ce qui traîne par terre Mais voilà Je suis vraiment Vraiment contente Et c'est très très chouette Donc maintenant On va aller voir Un truc Dont je suis Trop trop contente Et qu'on n'avait pas Jusque là C'est une carrière Donc j'ai fabriqué Une carrière en herbe Bien évidemment Parce que le sable Faire une bonne carrière en sable Ça coûte très très cher Mais là je suis Vraiment contente Qu'on ait un espace de travail A l'intérieur du pré Qui est clôturé C'est trop cool Donc je vous emmène voir ça Tiens Loulou Tu viens présenter ta carrière de travail Nous voilà arrivés Dans la carrière On est sur une carrière D'à peu près 40 de large Sur 50 de long Franchement C'est trop trop bien Les poneys Ils ont accès Parce que c'est de l'herbe Donc ça leur permet De pouvoir brouter Surtout que là A l'heure actuelle L'herbe repousse Mais j'ai la possibilité De fermer au cas où Si je veux travailler En liberté ou quoi Ici en mettant un ressort Et après tout le reste Est clôturé Sur une hauteur de 60 cm Les poneys sont très respectueux Tous les deux Des clôtures Donc ils passent Ni en dessous Ni au dessus Et ça permet De vraiment pouvoir travailler Dans un espace délimité Et ça c'est vraiment très cool Et donc dans la carrière On retrouve un petit parc d'obstacles Pour l'instant On n'en a pas beaucoup Mais ça coûte très cher D'acheter des chandeliers Ou même de les fabriquer Là j'ai eu la chance De pouvoir en récupérer 4 Dans un centre écaisse Qui a fermé pas trop loin du près Donc je les ai récupérés Mais voilà Petit à petit Ça va se construire Mais ça permet déjà De faire 3 verticaux Ou un oxer Un vertical C'est déjà ça Et c'est vraiment cool Pour pouvoir vraiment bien Bosser à l'obstacle Et ça paye Parce que le soleil Il s'améliore vraiment Et ensuite Les derniers trucs Qu'on retrouve dans un près Un peu classique J'ai envie de dire On va avoir Un abri Dans chacun Des deux prés Et avec du coup Une gouttière Qui permet de relier ça Dans un gros bac d'eau Ce qui permet de récupérer De l'eau Voilà Tout simplement J'espère que Cette petite visite De nos infrastructures Vous a fait plaisir J'espère que ce Celery Tour Vous a fait plaisir Et puis nous On vous fait Des très gros bisous Soleil Vous fait des bisous Sango Qui est plus occupé A manger Qui est plus occupé A manger Et on vous dit A très bientôt Dans une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada